Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site Al Jazeera d'Al Jazeera Ta'alloum al-Arabiyah Donc le site d'Al Jazeera Ta'alloum al-Arabiyah pour un nouvel article Ta'alloum al-Arabiyah, apprentissage de l'arabe Donc site dédié à l'apprentissage de l'arabe pour les francophones, FR, pour les turcs et pour les anglais Et donc très bonne chose pour propager la langue arabe Car on trouve beaucoup, 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 beaucoup de matériel, beaucoup de choses, beaucoup de ressources Pour la langue anglaise, pour la langue espagnole également Un peu moins, mais on en trouve aussi Avec des choses de bonne qualité Et beaucoup moins, donc, pour la langue arabe Déjà, il y a la difficulté de mettre en page la langue arabe, donc avec son alphabet, etc L'outil informatique, ça pose beaucoup de problèmes Même à des gens qui veulent se mettre à faire des sites en arabe, en bilingue, trilingue, etc C'est pas aussi évident, mais c'est pas une excuse Si Al Jazeera l'a fait, par exemple ici, on voit bien que l'arabe se mêle au français Et donc se mêle aussi à l'anglais Et donc il est possible de faire des contenus de qualité Bon, Al Jazeera, j'imagine qu'ils ont de l'argent Mais on peut très bien imaginer aussi des gens qui se mettent en groupe Et qui montent des sites, etc Bon, nous, donc, ici, ce que je fais, moi, c'est sur le site Al Jazeera Je traduis des articles Donc le but est d'apprendre des mots Pas seulement Donc le maximum de mots, oui Puisque la langue arabe est très riche Donc il est important de lire, 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 lire beaucoup De ne pas cesser les efforts Constamment, 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 constamment Et ça va prendre du temps Vous vous en rendez compte Mais déjà, peut-être que vous avez remarqué Déjà que vous reconnaissez certains mots, etc Mais pour avoir un vocabulaire vraiment costaud Il va falloir continuer et ne jamais s'arrêter Et puis continuer, continuer, que l'on continuait Jusqu'à être vraiment, se sentir des ailes Et être indépendant Pouvoir regarder des documentaires Des films, les médias Lire le Coran sans difficulté Les hadiths Et là, de suite, on est beaucoup plus autonome On n'a pas besoin de passer par des traductions, etc Et puis même, on pourra même utiliser des dictionnaires Donc c'est le but C'est de devenir indépendant Mais il faut pour cela lire beaucoup Donc c'est ce que je fais ici Et donc on apprend des mots Mais pas que Je parle aussi de règles de grammaire De conjugaison Quand je pense que c'est opportun Quand j'ai la force de le faire aussi Parce qu'après une journée de travail C'est pas toujours évident Je fais des parallèles aussi avec le Coran Avec les hadiths Aussi quand je trouve cela opportun Ou quand je ne trouve rien dans le Coran En tant que racine D'un certain mot Et puis Voilà, donc C'est la répétition La constance Et lire beaucoup Lire beaucoup Quand on fait la comparaison De quelqu'un qui apprend une langue Juste avec des mots basiques Etc Elle ne va pas très loin cette personne Elle est à peine capable de se présenter De dire bonjour, etc Mais maintenant Une personne qui lit beaucoup Qui lit, qui lit, qui lit constamment Qui est le plus On va lire On dit C'est pas une question de quantité C'est une question de qualité Mais pour l'apprentissage de langue La quantité C'est aussi très importante C'est à dire Plus on va être confronté à la langue A des situations A la traduction A l'envie de comprendre A des nouvelles situations A des nouveaux contextes Plus on va être confronté à la langue En présence En contact de la langue Donc ça va être par la lecture Par des vidéos Le plus Donc la quantité Quand on dit le plus On parle de quantité Et bien le plus On en magasrira Et on sera capable De comprendre cette langue Et de la parler à terme Inch'Allah Donc c'est de cette manière là Qu'il faut l'avoir aussi Bien sûr Le contenu Il faut qu'il soit de qualité Après La concentration aussi Il faut qu'il soit de qualité Les objectifs Il faut qu'il soit Assez élevé Puisque si on se fixe Des objectifs Des objectifs Tout petits Et bien on n'ira pas loin Par contre si on se dit Voilà je suis capable De faire ça Je vais le faire Je me fixe tant de temps Puis après je passerai A l'autre niveau Etc Des choses qui demandent Un petit peu Quand même de défis De votre part Là vous avancerez Donc ici on a un article Qui concerne Non seulement la langue arabe Mais la traduction elle-même Puisqu'on a Je is a tout Cheikh Hamad Le tarjama Le tarjama C'est la traduction Tarjama Tarjama la traduction Donc je is a tout Le prix Cheikh Hamad Qui s'appelle Le prix Cheikh Hamad Le tarjama Pour la traduction Donc prix Cheikh Hamad Pour la traduction Avec son logo Qui est très joli Donc Ici on voit Je Donc avec On a employé Jim ici Qui monte Les lettres se croisent C'est la calligraphie Donc Je is a tout Cheikh Donc Che On voit le chine ici Cheikh Hamad Le tarjama Là-haut Et la compréhension internationale Donc Cheikh Hamad Award Donc la récompense Le prix Cheikh Hamad For translation Pour la traduction An international Understanding Et pour la compréhension internationale Donc le vocabulaire Je is a tout C'est le prix Je is a Je is a C'est le prix Infiter L'ouverture Infiter L'ouverture Donc on voit la racine Il faut les retenir Ces racines Puisque la La plus grande difficulté Dans la langue arabe C'est Justement de De partir de ces racines là Et d'arriver à plusieurs types de mots Donc là on a la racine Donc là on a la racine C'est aussi Mifteh 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 Les clés Donc la clé Mafatih Pour le pluriel Mafatih Pour le pluriel Donc Infiter L'ouverture Fiatun La catégorie Fiat Les catégories Injesun La réalisation Les inges Le fait de réaliser Exécuter Injes La réalisation La réalisation Inhasara Inhasiru 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 Donc là aussi On a In Ici Mais on a La racine Hasadra Qui donne par exemple Hisar Donc là Se limiter à Hisar C'est un Un siège Le siège d'une ville Par exemple Hisar Le siège Comme le siège de Gaza Hisar On l'appelle Hisar Donc le fait d'encercler Hisar De limiter Donc se limiter à Inhasara Inhasiru Et c'est la racine Que j'ai choisie Qu'on verra En relation avec le Coran Inch'Allah A la fin de la vidéo Madmoun Madmoun Donc c'est le Contenu Le madmoun Le contenu Ensuite on a Mu'tamarun Sahafiyun Mu'tamarun Sahafiyun Mu'tamar sahafi C'est une conférence De presse Al-tafahimu Daulih Al-tafahimu Daulih C'est la compréhension Internationale Donc Al-tafahim C'est la compréhension Daulih Internationale Al-ulhum C'est le pluriel De l'ilm Al-ulhum Les sciences Donc l'ilm La science Al-ulhum Al-insaniyya 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 Les humaines Donc les sciences humaines Al-insaniyya L'adjectif Al-insaniyya Et social Donc l'insan C'est l'homme L'être humain Et social Bon Mujtama' Normalement c'est la société Donc Ijtima'iyya Social Ma'ayiru Al-tahkim Ma'ayiru Al-tahkim Les critères Donc le ma'ayir Ce sont les critères Al-tahkim De jugement Darbitraj Ma'ayir Al-tahkim Les critères Darbitraj Donc le text A'al-anit J'aïza tu Cheikh Hamad L'interjamati W'tafahumi Dawliyi Intilaq Dawratiha Arrabi'ati Fii jami Fiiatia Donc A'al-anit Elle a annoncé Ça fait Ça fait plusieurs fois Qu'on le voit Ça fait assez souvent On l'a vu assez souvent A'al-anit J'aïza tu Cheikh Hamad Donc le prix Hamad Cheikh Hamad L'interjamati Pour la traduction Le prix Cheikh Hamad Pour la traduction W'tafahum Dawli Et de la Compréhension Internationale Donc on revient ici Au verbe A'al-anit Donc Jehizek Quand on dit le prix Le prix Cheikh Hamad C'est tout ça C'est-à-dire l'organisation Cette organisation-là Ce prix Cet événement A annoncé A'al-anit Qu'est-ce qu'elle a annoncé Donc Intelaq 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 Ça veut dire Le lancement L'ouverture Le début Intelaq Donc on n'a pas ici Bon c'est ça que ça veut dire Intelaq Donc l'ouverture Le lancement Dauratiha De son édition Dauratiha Arrabiha Le quatrième de sa quatrième édition Fijamir Fijatihah Dans l'ensemble Fijamir Dans tout Dans l'ensemble Fijatihah Dans toutes ses catégories Donc Le moustache Le moustache Donc Le moustache C'est un conseiller Moustache Un conseiller Le moustache Donc on peut dire Ici c'est le moustache L'i'alami Donc la Conseillère Au Conseillère de presse On pourrait dire Attachée de presse Conseillère de presse Moustache C'est conseiller Vraiment De presse Ou des médias L'i'alem Ce sont les médias L'i'alami Donc la conseillère aux médias L'i'alami Donc on pourrait dire Le moustache Siyasi Par exemple Le conseiller politique Le moustache Siyasi Qui Voilà le moustache Siyasi Donc conseiller Et après on met le domaine Derrière En tant qu'adjectif Voilà Donc la conseillère Donc la conseillère Comme ça Moultamar sahafi A chaque fois que ça touche Aux journaux Et tout On retrouve souvent ce mot là Donc sahafi Moultamar sahafi Moultamar c'est une conférence Sahafi de presse Auqida Auqida Donc verbe au Souvent ce verbe là D'ailleurs il est Aux à la voix passive Donc Auqida Qui s'est tenu Donc cette conférence de presse S'est tenue Auqida Yawma ams Bidduha Donc hier Yawma ams C'est hier Bidduha A Duhha Donc au Qatar Voilà Inna Daurata L'haaliyata L'haaliyata L'jaizati Que la Donc Elle a dit que Elle a dit Inna Quand on a qalat Ensuite on a inna Donc elle a dit que Daurata L'édition L'haaliyata L'édition actuelle L'jaiza Du prix Tameyazat Tameyazat Donc elle s'est distinguée Elle s'est distinguée Tameyazat Bidduha Bilinfitehi Ale Khamsi L'haatin Jadida En Par l'ouverture Sur Bilinfitehi Ale Par l'ouverture Sur Khamsi L'haatin L'haatin Jadida Khamsi L'haatin Jadida Sur l'ouverture Sur Cinq Nouvelles Langues Donc Cinq Khamsi Khamsi l'ourate langue je dis la nouvelle hier l'Italie hier l'Italie tout donc ce sont l'italien l'Italie ou la russie ou la russie est le russe ou l'yabanie est le japonais ou la bosnia est le bosniaque et le swahili donc le swahili c'est une langue africaine de l'Afrique de l'Est un groupe de langues c'est un groupe de langues bantou avec le ki swahili la majeure la langue principale la langue swahili principale le ki swahili qui est parlé c'est la langue officielle de la Tanzanie et qui est parlé après aussi en Nouganda et au Kenya et donc on a les langues swahili ce sont plusieurs langues bantou qui sont parlées en Afrique de l'Est et qui ont des origines créoles africaines, créoles et arabes également donc l'Allemaniyata donc le COD elle a choisi quoi la langue allemande l'Itakouna pour qu'elle soit l'Itakouna donc après le verbe c'est pas l'Itakouna c'est l'Itakouna l'Urata pour qu'elle soit quoi l'Urata COD encore l'Urata la langue l'Ami la langue de l'année l'Urata l'Ami la langue de l'année il a Génibi à côté d'eux au côté d'eux l'Inglésia ou bien l'Inglésia comment vous prononcez le G si on veut être proche de English on va dire G-Inglésia même un peu à la comment dire à l'égyptienne parce qu'ils font G eux aussi si on veut être vraiment un puriste arabe l'Inglésia Génibi l'Inglésia ou bien l'Inglésia Ba'da donc au côté de l'anglais l'Inglésia Ba''daghtiari après la sélection après le choix Ba'd-aghtiari L'all afterwardi l'Inglésia l'Inglésia après le choix des langues l'allвон l'Hongle Telki Turc l'Inglésia Isbanyola Ou l'Franç bizarre l'Inglésia l'Englésia et la francés Dans les éditions Les trois Dans les trois éditions passées Donc après avoir choisi Après avoir choisi Les langues Turc, Turquie Ou l'Espanie Et Française Donc Espagnol et Française Dans les éditions Dans les trois éditions passées Donc Qui se répartissent En Qui se répartissent en trois Catégories Qui veut dire se répartir Se distribuer aussi Se répartir ici Va mieux Qui se répartissent en trois Catégories Qui sont Donc les prix De traduction Je-we-iz-u Qui est le pluriel De je-iz-e Donc le mot Qu'on a ici Je-iz-e Ici on a le pluriel Je-we-iz Donc les prix Non c'est pas ici Je suis allé Je-we-iz Ça on l'a déjà vu non ? Ah voilà J'ai sauté une ligne là Bah c'est bien Que je suis surmonté Comme ça Moi je me rends compte C'est ça J'ai sauté une ligne Donc Et elle a Donc elle a Alloué C'est ça Le comité Organisateur D'organisation Le comité Organisateur Le comité Organisateur Le comité Lejna C'est le comité El monadrima Qui organise Donc organisateur Le comité Organisateur Le comité D'organisation Enfin ce qui va le mieux En français Je ne sais plus en français Donc Khassassat Donc Khassassat Donc Elle a alloué Il a alloué Ce comité Lejnatou El monadrima Le comité d'organisation A alloué J'e-we-iz-e Bi-klimati Mil-you-ney J'e-we-iz-e Donc Des prix On l'avait déjà vu ici Donc C'est le même Qu'on a vu J'e-we-iz J'e-we-iz Donc là Ici c'est COD Ici c'est un sujet Donc Il y a Où à la fin Ici c'est un COD Parce qu'on dit A alloué A alloué quoi J'e-we-iz-e Des prix Bi-klimati Bi-klimati D'une valeur Million-y Donc Au lieu de dire Million-y-ne On dit Million-y On a enlevé le noun après Qui veut dire Donc Deux millions Million-y-ne Deux millions Million-y-ne Million-y-ne Ici Donc on a enlevé le noun final Puisqu'on a une Idafa Donc Il y a Un chiffre après Donc Deux millions De quoi ? Deux dollars Dollar-y-ne Amérique Américains Ah voilà Sinon ça Ça n'avait pas de sens Ouais Donc répartis en Donc les deux milliards Donc ils sont répartis en En trois catégories Où les prix Où les prix Se sont divisés En trois catégories T'étais waza'u alè Thalafi fi'atin En trois catégories Hiya Qui sont Jawa'izu Etarjamati C'est ça Ce sont les prix Donc Jawa'izu Les prix De traduction Jawa'izu Etarjamati Bi thamani Mi'ati Bi thamani Mi'ati Elfi Dollar De Huit cent Mil Thamani Mia Donc Huit cent Mille Elf Dollar Huit cent Mille Dollar Où j'ai Izu L'ingez Où j'ai Izu L'ingez Et les prix De réalisation Bi Million Bi Million I Dollar Qui sont De Milion Un million De Dollar Et les prix De la compréhension Internationale La compréhension Internationale Et non Et le prix Donc Jai Izu Ici C'est singulier De la compréhension Internationale Bi Bimi Atei Encore une fois Ici on a enlevé Le Le Noon C'est pas Mi Atein Donc Deux cent Mi Atei Elf Deux cent Mille Dollars Watatawazza'u Jawa Izu Donc Tatawazza'u Encore Et les prix Sont répartis Jawa Izu Tarjama Donc les prix De traduction Jawa Izu Tarjama Sont répartis Donc les prix De traduction Sont répartis Aale Arba'i Donc répartis Ça marche avec la préposition Aale Tatewazza'u Aale Ici aussi Tatewazza'u Aale Sont répartis Tatewazza'u Aale Jawa Izu Tarjama Donc les prix De traduction Aale Arba'i Fi Aatin En quatre Catégories Ihi Qui sont Tarjama Tatewazza'u Minel Arabiya Ilal Inglisiya La traduction Minel Arabiya De l'arabe Ilal Inglisiya Vers l'anglais Tarjama Tatewazza'u La traduction Minel Inglisiya De l'anglais Ilal Arabiya Donc l'autre sens Tarjama Tatewazza'u La traduction Si vous connaissez pas ce mot à la fin c'est grave Minel Arabiya De l'arabe Ilal Alemaniyati Vers L'allemand Tarjama Tatewazza'u La traduction Minel Alemaniyati De l'allemand Ilal Arabiyati Vers L'arabe Amma Amma Fiyatu Jewaizi L'injazi Amma Canto Catégorie Fiyat Le pluriel de Fiyat Fiyat Jewaizi Fiyat De la réalisation Les prix de réalisation Les catégories des prix de réalisation Fiyat 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 donc quant au prix de quant aux catégories de prix de réalisation dans les traductions de langues choisies pour l'épisode pour l'édition 2018 sa valeur donc donc sa valeur 1000 $ et de 100 000 $ donc au maximum donc au maximum c'est la limite la plus loin donc le plafond avec un plafond 2 avec une limite 2 avec un maximum 2 pour chaque catégorie donc un maximum de 100 000 $ 200 000 $ donc on a vu tout à l'heure la candidature donc le fait de se porter candidat donc la candidature de quoi terjemet des traductions donc le fait de proposer une traduction se limite et la nomination d'une traduction tout ça ça vient de la même racine donc c'est le fait de se porter candidat soi même et c'est le plus la désignation la nomination voilà deux sens qui viennent de la même racine donc actuellement donc ce limite actuellement c'est le limite actuellement dans le domaine se limite à quoi au domaine plutôt au domaine se limite au domaine en français on dira au domaine les sciences le instants les sciences humaines et sociales il qui a mis mm Ils ont mis, ils ont posé, ils ont mis, qui a mis, donc Donc ceux en charge, les responsables du prix Les responsables du prix, les personnes en charge du prix Les responsables du prix ont posé, donc, iddata ma'ayira Donc ils ont posé, quoi, de nombreux critères ma'ayir et tahkim, d'arbitrage Ma'ayir et tahkim, les critères d'arbitrage Donc ça, c'est un mot aussi qu'on ne verra pas souvent, donc il faut retenir ce genre de mot-là Ma'ayir et tahkim, ma'ayir, les critères et tahkim Donc, minha, parmi ces critères, minha Parmi eux, donc parmi les critères en français en mot-terrain Parmi eux, en arabe, on a dit minha En français, on dira parmi eux Tahsisu talafina darajatan liqimati al-amali al-mutarjam Donc, parmi ces critères, tahsis Tahsis, c'est l'allocation, le fait d'allouer Tahsisu talafina 30 darajatan, point, niveau, degré Ici, je pense que c'est des points pour décider qui va gagner Tahsisu talafina darajatan, point, ou ça peut être aussi niveau Liqimati, 30 points, on va dire Liqimati al-amali Pour la valeur du travail, el-mutarjam, du travail traduit Ça ici, c'est el-mutarjam, donc le travail traduit Wa khamsa acharata darajatan Et quinze Khamsa acharata darajatan Donc, quinze points Liqimati al-amali Pour l'importance du travail Et ça continue Fis-thaqafati al-mutarjam Minha Fis-thaqafati al-mutarjam minha Donc, dans la culture Dans laquelle le travail a été traduit Le mutarjam minha De laquelle le travail a été traduit Oui, de la culture de laquelle le travail a été traduit Donc, ahmiya al-amali Fis-thaqafati al-mutarjam minha Donc, dans la culture A partir de laquelle le travail a été traduit Donc, l'importance Ahmiya al-amali Du travail Donc, de l'oeuvre Je dis du travail, mais peut-être que l'oeuvre, c'est mieux De l'oeuvre, puisqu'on traduit une oeuvre La amali Donc, dans sa culture Wa-thaqafati al-mutarjam ilayha Et la culture Wa-thaqafati al-mutarjam ilayha Vers laquelle cette oeuvre est traduite Donc, l'importance aussi On donne des points pour l'importance Du travail, donc, de l'oeuvre La amali Fis-thaqafati al-mutarjam minha Donc, de l'importance Du travail Dans la culture De laquelle il est traduit Et dans la culture Vers laquelle il est traduit Est-ce que cette oeuvre traduite Est-ce que cette oeuvre traduite Est importante, finalement Dans une culture et dans l'autre Sinon, on pourrait dire À quoi sert cette traduction Wa-arba'ina darajatad Et quarante Points Les dirqatou al-tarjam Pour la précision Les dirqatou Tiens, les dirqati, normalement Les dirqati al-tarjam Les dirqati, normalement Avec l'i, on a Les dirqati al-tarjam Les dirqatou al-tarjam Au moins que ce soit une règle Que je ne connaisse pas Moi, je dirais Les dirqati al-tarjam Mais bon Wa-arba'ina darajatad Et Ouais Non, non, ce n'est pas une règle Que je ne connais pas Parce qu'ici, on a l'i aussi Même cas Et puis après, c'est fethra Donc ici, c'est une faute Les dirqati al-tarjam Et quinze points Et quinze points Et quinze points Pour Donc pour la conservation Du contenu Du travail Al-amari Madmoun al-amari Idafa Donc structure possessive Le contenu de quoi ? Du travail, de l'oeuvre Al-asli Original Donc d'origine L'oeuvre d'origine Wa-ruhihi Et de son esprit Donc la conservation Dans la traduction C'est-à-dire On perd le moins possible De l'esprit De l'oeuvre Et de son contenu Le madmoun Au-arruh Voilà Donc ce que je voulais vous montrer aussi Ici Parce qu'il y a une règle importante Elle est là en arabe Mais c'est assez compliqué Déjà que la règle est compliquée Donc il y a la traduction en dessous Le spécificatif C'est quoi le spécificatif ? C'est le mot qu'il y a Devant lequel on trouve un nombre Donc C'est le thoun Darjeten Donc il est placé Ce spécificatif est placé après Ici on nous dit Placé immédiatement après les nombres Avec un S ici C'est le thoun Darjeten Voilà Ça c'est un spécificatif Donc C'est le thoun 30 points Alors les règles ici Qu'il faut appliquer Singulier au cas direct Après les nombres de 11 à 99 Donc on nous dit que Ce spécificatif On nous l'a mis en orange ici Il est singulier au cas direct Singulier au cas direct Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on verra ici N à la fin Puisqu'il est au cas direct Il est singulier Donc Elle atteint La précision De la traduction Donc elle atteint quoi ? 40 points Darjeten Pourquoi ? Parce qu'ici on a 40 Donc de 11 à 99 C'est au cas direct Ce mot est au cas direct Darjeten Quand on a un chiffre De 11 à 99 Je ne sais pas si vous allez Vous en souvenir La plupart des gens Ne s'en souviennent pas Je ne m'en souviens pas Le roi du Maroc Ne s'en souvient pas Puisqu'il lit tous les chiffres Il les lit Même s'ils sont écrits Il les lit en Delija Donc c'est vraiment compliqué Les chiffres en arabe Les règles On peut les apprendre Mais on les oublie aussitôt La plupart du temps À part si on est vraiment Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps En train de pratiquer Mais en fait Vous allez vous rendre compte Pourquoi c'est difficile Déjà Il faut réfléchir A chaque fois qu'on voit Des nombres Il faut réfléchir Qu'est-ce que je mets à la fin Est-ce qu'on est entre 11 et 99 Etc Après j'imagine Avec l'expérience Beaucoup d'expérience On le fait automatiquement Mais ça doit demander Beaucoup de réflexion au départ Donc de faire beaucoup de pauses Pour se demander Je suis où J'applique quoi Donc 11 à 99 C'est singulier Au cas direct Voilà Le spécificatif Donc le mot qui est compté En fait c'est ça le spécificatif C'est le mot qui est compté Entre 11 et 99 On met singulier Et K K direct K direct Ça veut dire comme un COD Mansoub C'est-à-dire Mansoub On met Fetha C'est ça que ça veut dire K direct Après on a pluriel Au cas indirect Après les nombres de 3 à 10 Donc après les nombres de 3 à 10 Par exemple Kamsou C'est entre 3 et 10 Kamsou Ouais on est d'accord 5 C'est entre 3 et 10 Donc ici ce mot là Il est pluriel déjà Lourat On ne dira pas loura Je vous ai déjà dit Qu'après 10 Ou de 3 à 10 C'était au pluriel Puis après Après 10 Ou même pour 2 De toute façon pour 1 Ça ne peut pas être au pluriel Pour 2 c'est duel Entre 3 et 10 C'est les mots sont mis au pluriel Comme ici Lourat Et après 10 Ils sont mis encore une fois Au singulier Voilà après 10 Puisqu'on a ici On nous le dit De 11 à 99 Ils sont au singulier Et au cas direct Mais entre 3 et 10 Les mots Voilà Ne posez pas la question pourquoi Mais c'est comme ça Kamsou Louratin Donc ici 5 Et logiquement 5 Donc le mot est logiquement Comme on ferait en français 5 Langues Donc on mettrait un S En français on met un S Sauf que c'est comme si En français ici On mettait plus de S Après Entre 11 et 99 On serait au singulier On met plus de S D'un coup C'est un peu ça que fait l'arabe Et donc il met les S Juste entre 3 Et 10 Sauf que c'est pas des S en arabe C'est le mot qui change Pour désigner un pluriel Donc c'est Kamsou Lourat Et pas Kamsou Loura C'est pas Kamsou Loura C'est Kamsou Lourat Et il est au cas En plus Il est au cas Indirect Cas indirect Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a Louratin Donc Louratin De toute façon Louratin Pardon Louratin Et si on avait singulier Aussi ça ferait Louratin Mais ça veut dire que C'est Majarour Majarour Ça veut dire que C'est Vous avez Kesra C'est à dire les Voyelles en dessous Après on a Singulier Au cas indirect Encore Mais on a singulier maintenant C'est plus pluriel Mais au cas indirect C'est plus au cas direct C'est au cas indirect Donc avec Kesra Donc après 100 Donc on a fini de Après 11 à 99 Qui était le cas direct Et le singulier Maintenant on a le cas indirect Et le singulier Après 99 Donc à 100 Après 100 1000 Et 1 million Donc voilà l'exemple Donc il n'a pas été écrit Comme ça dans le texte Ce Elif ne se lit pas C'est une des particularités de l'arabe Donc des fois ça ne s'écrit pas Des fois ils l'écrivent Comme ici dans l'exemple Dans le texte il n'y a pas ça Il n'y a pas ce Elif Qui ne se lit pas Mais l'arabe était comme ça A l'époque Et ça s'est gardé Il y en a qui l'enlèvent Donc On Bithémenimi Eti Vous avez vu On ne lit pas ce Elif On ne dit pas Bithémenimi Ou mi Ou je ne sais pas comment On ne le lit pas Elfi Donc 800 1000 Elfi 800 000 Donc on a dépassé Là les Les 1000 bien sûr Dollarin Dollarin Donc ici on a Singulier C'est des dollars Donc dollar On n'a pas dollarat On a dollarin Singulier Et on a in à la fin Donc cas indirect Majrour Majrour Cas indirect Donc après Il y a une autre règle En plus de tout cela Il y a une autre règle Qui est bien compliqué Encore plus les choses Mais bon Si on s'y prend Pas à pas Et qu'on essaye à chaque fois De se remémorer Ça Je pense qu'on On peut faire la différence Comme dit un ami à moi On peut faire la différence Donc les nombres De 3 à 10 Sont mis au féminin Lorsque le nom compté Est masculin Donc je répète Les nombres de 3 à 10 Sont mis Donc maintenant On parle des nombres eux-mêmes On ne parle plus Des masculins et féminins Des nombres On ne parle plus du spécifique Du spécif Comment ils ont appelé ça Les spécificatifs On ne parle plus du nom compté On parle des nombres maintenant Donc les nombres de 3 à 10 Sont mis au féminin Lorsque le nom compté Est masculin Je sais C'est bizarre Donc de 3 à 10 Ils sont mis au féminin Lorsque le nom compté Est masculin Mais quand le nom Est au féminin Ces nombres sont mis au masculin Voilà C'est les opposés toujours Saba Donc ici c'est Saba C'est masculin Les yélin Voilà Puisque ça C'est lila Lila c'est féminin Et le pluriel C'est les yélin Mais c'est un nom féminin Donc ici Comme c'est un nom féminin On met Cette Saba On le met au masculin Il n'y a pas de Tamar Boutal Enfin On le met au masculin Voilà Après Saba 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 Ni Et Saba Ni Et 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 Donc 8 Ici qui est au féminin Pourquoi ? Parce que Ça c'est Et 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 C'est masculin Puisqu'on dit Yawm Yawm c'est masculin Donc le pluriel Et Et Donc on est entre 3 et 10 Donc les noms Ici S'écrivent au pluriel Bien sûr Les noms s'écrivent au pluriel Et Au pluriel Et On se souvient Indirect Entre 3 et 10 On revient ici Voilà 3 et 10 K indirect Donc ici 3 et 10 On est bien K indirect Sauf que Saba Ici Il n'y a pas Tamar Boutal Il n'y a pas la marque du féminin Pourquoi ? Parce que c'est Lila Et le pluriel ici Laya Elin Donc Lila C'est féminin Donc Le chiffre est masculin Donc le chiffre est masculin Et si le chiffre est féminin Pourquoi ? Parce que le nom est masculin Yawm et Yem Il faut du temps pour s'y faire Il y a des formules en arabe Et ça s'installe Après dans la tête Je pense Moi ça ne s'est pas installé Dans ma tête Mais bon Il faudrait que je m'entraîne Un peu plus peut-être Consciemment Et puis après Peut-être que ça viendra Donc Le nombre 10 s'accorde Avec le nom compté Si ce nombre est lié Avec un autre nombre Tel que Ahad Ahad Oui donc Si le nombre 10 Achara Kaukaban Donc Là le nombre 10 Il est tout seul Achara Kaukaban Mais ici on a 12 10 Aina C'est bien Jus C'est le courant 12 12 Aina Surat Elbeqara 12 Aina Qadha Lima Kullu Unais Meshara Bihoum Donc 12 Aina A C 10 Kaukaban Donc Qu'est-ce qu'on a ici S'accorde Kaukaban Lé avec un autre nombre Kaukaban Achara Kaukaban D'accord 10 Et ici D'accord Là 10 Lui se comporte Donc il ne s'accorde pas Apparemment Il ne s'accorde pas S'il est tout seul Mais il s'accorde avec le nom compté Si ce nombre est lié avec un autre nombre Par exemple ici Il y a un autre nombre qui est lié à 10 Donc Et puis après on a 10 Et pourquoi on a ici Parce qu'on a Ainen Qui est féminin Donc Source Ici c'est source Ce n'est pas les yeux C'est source Donc Il s'accorde Parce que Ça c'est féminin Ce Ainen C'est féminin Donc comme il est avec un autre Chiffre Il n'est pas tout seul 10 Il s'accorde Donc allez retenir ça C'est pas facile Je vous l'accorde Mais si le nombre 10 est indépendant Donc Ah d'accord Là ça Ça faisait partie de Ça Parce que je ne comprenais pas ici Pourquoi celui-là Il était tout seul Donc Ils doivent l'avoir mis d'ailleurs en arabe Ici Ahadé Ahadé Achara Kaukaben D'accord Donc Oui Donc ça s'accorde avec Kaukab Kaukab Kaukaben Donc ici Achara A la fin c'est pas féminin Puisque ça s'accorde Donc Mais quand il est tout seul Donc qu'est-ce qu'il se passe Quand il est tout seul 10 Acharata Acharate Pardon Acharate Pullabin Donc ici on a Talib Tullab D'accord Là il reprend Donc Il est tout féminin Lorsque le nom est tout masculin Et vice versa Là il reprend la même spécificité Que tous les chiffres Entre 3 et 10 Donc En fait ce qu'il faut retenir C'est Donc on va lire les exemples D'abord Acharate Tullab Donc ici on a Entre 3 et 10 Donc Tullab C'est Talib Tullab C'est masculin Donc lui il est au féminin Et ici Acharu Talibat Ici c'est des étudiantes Féminins Donc Acharu Le contraire Puisque 10 est tout seul 10 est tout seul Donc il est le contraire En fait Il a la même règle Que tous les autres chiffres De 3 à 10 C'est à dire qu'ils sont Le contraire Au niveau du genre Du nom Qu'il compte Mais si Il est associé avec Ahade Achar Ou il y a Ifnete Acharate Là il s'accorde Avec le nom Qu'il y a derrière Ok Et bah C'est pas facile Tout ça Voilà Bon si on l'a déjà vu une fois Puis qu'on peut le revoir Après une autre fois Plusieurs fois En fait Je crois qu'il faut le revoir Ça au moins Je crois qu'il faut le revoir Au moins 50 fois Pour être sûr D'avoir compris Et encore Voilà Donc après J'avais choisi Les passages du Coran Donc avec la racine Donc j'avais dit Voilà ici C'est Donc on a ça Et accomplissez pour Allah Le pèlerinage de l'Omra Donc j'avais pris Ici ce passage Ce 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 mot du texte C'était La racine Ça Enhasiru Enhasiru Se limite Enhasiru Se limite à Voilà Donc on avait ici Enhasara Enhasiru Enhasara Enhasiru Se limiter à Donc dans le Coran Qu'est-ce que ça donne Cette racine Donc On a ce passage là Accomplissez pour Allah Le pèlerinage de l'Omra Faïda Faïn Pardon Faïn Ouhsirtum Fama Staysara Minel Hadhi Donc Faïn Ouhsirtum C'est ce mot qui nous intéresse Ouhsirtum Fama Staysara Minel Hadhi Donc comment c'est traduit C'est traduit par Si vous en êtes empêché Donc on avait vu Limiter à Et si vous en êtes empêché Alors faites un sacrifice Qui vous soit facile Donc Ce passage On le garde en tête Ensuite Ensuite on a Je devrais rappeler Les passages Donc c'était Celui là Bon Bon J'ai fermé la fenêtre Celui-ci c'est Sourat 2 Verset 273 Donc on a Le mot qui nous intéresse Il est là Donc L'alphucaraires الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغناء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ Donc Aux nécessiteux Donc للفقراء Aux nécessiteux Aux pauvres الذين أحصروا في سبيل الله On va dire tout ça الذين qui أحصروا في سبيل الله Donc Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah Ils se sont eux-mêmes confinés أحصروا في سبيل الله لَيْسَتَتِعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ Donc ils ne peuvent pas ne pouvant pas parcourir le monde إِحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوُ Et que l'ignorant croit riche Donc إِحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُو اَغْنِيَا Il les croit riche مِنَتْتَعَفُفِ Donc ils les croient riche pourquoi ? Parce qu'ils ont honte de mendier مِنَتْعَفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ Tu les reconnaîtras à leur aspect à leur trait لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ Il n'importe une personne en mendiant إِحْفَا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَا Donc il n'importe une personne en mendiant وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Et tout ce que vous dépensez de vos biens Allah le sait parfaitement Donc ici on a vu que c'était ceux confinés ceux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah Donc il y a l'idée de limite aussi Tiens celui-là il n'a pas changé ou quoi ? 3.39 Alors Coran Surat 3 verset 39 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Donc qu'est-ce que ça veut dire ici وحصورا Donc déjà tout le passage فنادته c'est la parole d'Allah qui a un autre sens c'est comme ça qu'on comprend la chasteté normalement donc on a les mêmes racines donc il y a toujours l'idée de l'imitation ensuite le Coran chapitre surat 4 verset 90 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثاقا مثاق أوجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم donc on peut s'arrêter là إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثاقا excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance أوجاؤكم 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 حصرت صدورهم donc c'est ça qui nous intéresse حصرت صدورهم donc جاؤكم حصرت صدورهم donc ils sont venus à vous et qui viennent chez vous حصرت صدورهم donc le coeur serré حصرت صدور صدورهم أن يقاتلوكم d'avoir à vous combattre le coeur serré d'avoir à vous combattre donc ici on voit le coeur encerclé serré limité toujours la même idée qui revient dans des contextes différents bien sûr ensuite on a le coran surat 9 verset 5 donc désolé je cite pas le coran avec le contexte et il y a des passages qui sont qui font polémique en plus c'est à dire qui sont très discutés qui suscitent beaucoup d'hystérie etc moi je vous incite à lire le coran en entier avec les explications que vous pourrez trouver donc il y en a beaucoup d'explications il n'y en a pas une qui soit la vérité qui a beaucoup à vous de de fouiller on est surtout là pour la langue et ça ça fait un parti des passages donc la surat 9 verset 5 un des passages qui est repris à chaque fois par les ennemis de l'islam mais donc hors de contexte il faut lire ça en contexte contexte du passage coranique de l'époque etc donc Donc c'est ce passage qui nous intéresse Donc on va tout lire Donc après que les mois sacrés expirent Donc ici la racine que nous avons signifie donc c'est le sens de faire un un siège autour voilà Voilà Donc encore une fois je vous rappelle ici on est là pour apprendre la langue si vous voulez en savoir plus sur les versets vous n'êtes pas familier avec le coran il faut aller lire n'écoutez pas ce qu'on vous dit il y a une grande justice dans les paroles d'Allah dans les paroles du coran mais il y a toujours un effort à faire et ne pas emprunter la voie de la facilité d'écouter ce qu'on dit à droite à gauche il faut aller lire comprendre contextualiser prendre du recul pourquoi telle parole est dite on pourrait prendre cette parole là c'est vrai et faire l'hystérique mais c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça que la recherche de la vérité fonctionne il faut il faut prendre des choses sérieusement comme vous aimeriez bien être traité traité les autres c'est à dire vous aimeriez bien être pris dans votre globalité et bien prenez le coran la parole d'Allah dans sa globalité essayez de comprendre ce qui est dit dans quel contexte c'est dit avec quelles conditions etc etc ici je fais pas de cours de religion je fais un cours juste de langue et voilà j'espère que donc ça vous poussera non pas à ne pas aller vers le coran mais à aller vers ce livre qui est pour un milliard et demi de personnes la vérité et qui que je conseille je recommande à tout le monde et voilà donc il faut le lire avec un niveau d'arabe en plus une parole qui est inégalée on l'a jamais on n'a jamais réussi alors qu'à l'époque c'était des professionnels de la langue arabe à la Mecque on n'a jamais réussi à égaler d'ailleurs ils ne s'y sont même pas aventurés ils ne pouvaient pas la langue du coran était beaucoup trop élevée en style en contenu donc c'était on s'en est rendu compte de suite les arabes qui étaient des fins poètes etc s'en sont rendus compte de suite et ceux qui étaient donc les ennemis de l'islam n'ont pas tenté d'attaquer le coran sur le terrain du verbe mais on a essayé d'attaquer les hommes qui portaient le coran donc le passage suivant la sourate 17 le verset 8 donc il se peut que votre seigneur vous fasse miséricorde donc assez qui est parmi les mots qui veulent dire peut-être qu'il vous fasse miséricorde mais si vous récidivez nous récidiverons et nous avons assigné l'enfer comme camp comme camp de détention aux infidèles et nous avons et nous avons assigné l'enfer aux associateurs aux infidèles plutôt c'est pas les associateurs c'est aux infidèles aux mécréants donc un camp de détention donc c'est un lieu fermé on ne peut pas en sortir c'est encore une fois le sens de limite voilà donc j'espère que ça vous aura servi si j'ai choisi cette racine c'est pour que parce qu'elle n'est pas courante donc vous ne verrez pas elle n'est pas cousue on la trouve dans mais en tant que verbe comme ça comme on l'avait dans le texte donc c'est siège on la trouvera dans le c'est mais en tant que verbe comme ça c'est un peu plus rare donc j'ai choisi cette racine pour que au moins on puisse peut-être la mémoriser un peu mieux au lieu d'aller toujours vers les racines qu'on voit tout le temps dans les textes qui sont plus faciles à mémoriser celle-là donc dans sa forme verbale comme ça donc se limiter à donc moins fréquent que hisar par exemple ou moins fréquent aussi que d'autres mots arabes qu'on voit plus souvent comme par exemple celui-ci qu'on voit pratiquement je ne sais pas un texte sur deux je ne dirais pas mais qu'on voit très souvent donc annoncer voilà donc je vous dis à bientôt pour notre texte et je vous dis salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh bon C'est parti.